Quelles sont les conséquences du coronavirus sur les adhésions dans les clubs de sport ? Qu'est-ce que votre association Sporty Genève a pu observer ? Le coronavirus est très révélateur. L'activité physique et le sport sont essentiels, autant pour le bien-être physique que psychique. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas pu être autant actifs parce que les activités ne pouvaient pas être proposées pendant une longue période. Et c'est des gens qui, en partie, ne sont pas revenus dans l'activité physique. Est-ce qu'il y a des catégories d'âge ou des sports qui sont plus touchés que d'autres ? Oui, donc il y a clairement les plus de 12 ans qui sont beaucoup plus touchés que les moins de 12 ans. Dans une certaine période, ils ne pouvaient pas pratiquer ou ils n'avaient pas d'offre de pratique. En fait, ils pouvaient pratiquer, mais ils sont trop jeunes en partie pour pouvoir le faire tout seuls. Ils étaient sortis de leur contexte qui leur permettait de s'épanouir, d'évoluer autant au niveau de l'activité physique qu'au niveau social. Pour eux, c'était très, très difficile. Donc c'est la tranche d'âge qui est le plus touchée. Pareil pour les adultes. Les adultes, c'était pendant très longtemps avec beaucoup de mesures, ce qui fait qu'eux aussi, ils ont perdu l'habitude pour certains de rester dans leur club, de rester actifs, de faire quelque chose. Les sports qui ont été majoritairement, ou en tout cas plus touchés que d'autres, c'est les sports de contact. Parce qu'eux, de un, ils avaient plus de restrictions, puis de deux aussi, au niveau des compétitions, ce qui motive quand même une partie de la population, et puis notamment pour certains jeunes, les restrictions étaient beaucoup plus conséquentes. Si je cite le judo comme exemple, il y a des jeunes qui étaient censés participer à une compétition nationale, qui a été annulée, parce qu'auprès des jeunes, il n'y a pas la possibilité de faire les contrôles pas sanitaires, comme il y a auprès des adultes. Donc les organisateurs, ils ont privilégié ne pas organiser la compétition pour les jeunes pour ne pas devenir un cluster, ce qui fait que c'était une grande déception pour les jeunes, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de compétition. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur la vie sociale, sur les jeunes, ou dans d'autres catégories d'âge ? Oui, il y a des conséquences au niveau social. On a des retours. C'est difficile à vivre pour les jeunes. Malheureusement, on constate qu'il y a des jeunes qui sont en réelle difficulté, qui sont dans des périodes de dépression, et puis de manque de perspective en fait, de manque d'entrains constructifs, et puis de possibilités au niveau de leur contexte et de leurs liens sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très alarmant, parce que c'est une catégorie d'âge où on devrait avoir des perspectives, et puis on devrait être plein d'énergie positive pour pouvoir et vouloir évoluer. Ce manque, ou cette disparition des contextes pendant une certaine période dans lesquelles ils pouvaient évoluer, leur portait préjudice, oui.